Bonne après-midi, Mesdames et Messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide du téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile zéro. Pour les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien, serviez-vous de la fonction de dialogue affichée à l'écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Dr. Jamie Brown. responsable principal de l'évaluation organisationnelle à l'AFCISS. Jamie Brown. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur appel intitulé Perspectives des Canadiens, état actuel de soins de santé au pays et priorités futures. Je suis Dr. Jamie Brown, responsable principal de l'évaluation organisationnelle à l'AFCISS et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. L'AFCISS est une organisation sans but lucratif financée par le gouvernement fédéral qui se consacre à l'amélioration des soins de santé et nous sommes très heureux de participer à l'initiative d'enquête sur les soins de santé au Canada. Nous avons plus de 350 participants inscrits à cette séance en direct et archivés. Tandis que je présenterai nos conférenciers invités, je vous demande de prendre un petit instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Par ailleurs, dites-nous combien de personnes vous accompagnent grâce au sondage affiché à l'écran. Incluz vous-même dans le nombre des participants. Voici donc les faits saillants de l'enquête de 2016. Pour nous les présenter, nous sommes accompagnés du Dr. Terry Montague, à l'heure actuelle directeur à CareNet Corporation. Le Dr. Montague est un leader d'opinion dans les réseaux de santé sociale qui visent à optimiser les résultats de santé pour les populations vieillissantes et atteintes de maladies chroniques. En 2016, il a reçu l'Ordre du Canada pour sa contribution à la gestion des maladies cardiovasculaires et l'avancement de la gestion des soins de santé. Le Dr. Martin Montague a été professeur de médecine et directeur de cardiologie à l'Université de l'Alberta, vice-président de la santé des patients à Merck Canada et directeur général du groupe de recherche sur la gestion des maladies à l'Université de Montréal. Ancien combattant déployé au Canada et à l'étranger, il siège à présent sur le conseil de rédaction de Health Care Quarterly et de Health Care Papers. Il fait partie du régiment canadien royal et de la Légion royale canadienne, ainsi que le President's Club de l'Université St. Francis Xavier. Il contribue à l'enquête sur la santé des Canadiens depuis 1998. Nous sommes également accompagnés de Craig Worden, vice-président exécutif de Polara Strategic Insights. Craig Worden est responsable de la division de la recherche de Polara. Il propose des conseils à ses clients en appliquant une expertise glanée au cours de ses 20 années d'expérience en recherche qualitative et quantitative auprès de clients du secteur privé, public et sans but lucratif. Tout au long de sa carrière, il a été reconnu comme spécialiste en recherche de questions de santé et il a piloté un groupe de travail sur la sensibilisation de la population du Canada aux soins de santé. Il a travaillé pour plus de 50 hôpitaux, airlifts et organismes sans but lucratif. Enfin, Joanna Nemes-White, directrice de Strive Health Management Consulting Inc. Joanna qui a travaillé en collaboration avec l'industrie de la santé depuis 1990 au Canada. Pendant plus de 19 ans, elle a développé et soutenu des partenariats d'amélioration de la qualité et de la qualité pour les patients et les résultats de santé. Elle travaille avec des parties prenantes de tous les secteurs privés, public et sans but lucratif. Elle a travaillé pour Merck Canada dans divers rôles pendant 19 ans avant de fonder Strive Health en 2010. Elle a rédigé de nombreux articles revus par des pairs et elle participe à l'enquête sur les soins de santé au Canada depuis 2012. Nous sommes également accompagnés de nos productrices, Sheena Powell et Kelly Ripley, qui travaillent ici en coulisses à Ottawa. Et bien sûr, je souhaite vous souhaiter la bienvenue à vous qui êtes en ligne et nous sommes heureux de vous offrir l'interprétation simultanée pour tous les webinaires sur appel d'ailleurs. Ceci peut occasionner quelques pauses dans le dialogue. Nous vous invitons à participer dans la conversation de la boîte de dialogue dans la langue officielle de votre choix. Nous avons consacré du temps pour des questions à la fin des exposés de nos conférenciers. Et à ce moment, je vous demanderai de poser vos questions dans la boîte de dialogue et je proposerai à nos conférenciers d'y réagir. Avant de commencer, j'aimerais présenter les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. L'objectif principal est donc de connaître les résultats de l'enquête sur les soins de santé du Canada de 2016. Deuxièmement, déterminer comment ce sondage ou cette enquête peuvent profiter au processus déditionnel de votre organisme. Et troisièmement, mieux comprendre les prévisions concernant les innovations et les améliorations futures en soins de santé. Je cède à présent la parole à Terry Montague, qui nous parlera un peu de l'historique de cette enquête et de ses membres. Terry Montague. Donc, la toute dernière enquête remonte à 2016. Et ce webinaire est un excellent moyen pour nous d'appliquer les connaissances que nous en tirons. Au cours des deux dernières décennies, jusqu'en 1998, lorsque la première enquête a été déployée, nous avons complété douze enquêtes auprès de la santé de la population. Et l'objectif de ces douze enquêtes est très simple et continue d'être simple. Il s'agit d'identifier les préoccupations et les possibilités d'éclairer les politiques en santé, ainsi que la prise de décision clinique afin d'améliorer les soins de santé et les résultats de santé pour tous les Canadiens. Dès le début et jusqu'aujourd'hui, il y a eu trois volets à cette enquête. Le partenariat, la mesure et la communication des connaissances. Car les partenariats et les mesures améliorent toujours les résultats. Voici la liste des membres de la toute dernière enquête. Si vous souhaitez devenir membre ou si vous avez besoin de plus de renseignements sur l'équipe ou les projets, vous pouvez communiquer avec nous grâce à l'adresse électronique affichée à l'écran. Je vais à présent demander à Craig Warden, qui est vice-président exécutif de notre partenaire de recherche, Polaris Strategic Insights. Craig remplace un de ses collègues qui est malheureusement empêché. Alors, j'apprécie beaucoup la participation de Craig Warden. Craig, cependant, a quand même été responsable du lancement de l'évaluation statistique et connaît très bien aussi les résultats des enquêtes antérieures. Alors, merci et je vous cède la parole, Craig Warden. Craig Warden, merci, Terry. Je suis très heureux d'être ici. Leslie Martin, notre vice-présidente, qui a vraiment piloté le dossier, envoie ses regrets. Elle est très déçue de ne pouvoir assister elle-même. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux de reprendre le flambeau en son absence. Un mot ou deux à présent sur ce que nous avons fait sur le plan de la méthodologie. Alors, nous avons fait un sondage en ligne. Il s'agit de plusieurs questionnaires auprès de divers auditoires. Ils ont été menés de mai à juin 2016 auprès d'échantillons nationaux représentatifs. Et vous avez ici un excellent échantillon, 1 500 membres du public canadien, des médecins, du personnel infirmier, des pharmaciens, des administrateurs et des professionnels paramédicaux. Dans ces catégories professionnelles, vous voyez que nous avons à peu près 100 personnes fondées pour chaque catégorie. Passons tout de suite aux tendances. Où en étions-nous la dernière fois que nous avons déployé cette enquête et où en sommes-nous maintenant? Voici quelques bonnes questions pour démarrer. Nous avons demandé aux Canadiens s'ils recevaient des soins de qualité. Et d'ailleurs, vous verrez dans le cadre de cet exposé qu'en haut à droite, il y a une carte du Canada. Mais vous verrez aussi des symboles médicaux. Alors, on se sert de cela pour clairement indiquer que lorsqu'on a une carte, cela donne les résultats chez tous les Canadiens. Et là où on a des symboles médicaux, cela indique les résultats chez les professionnels de la santé. Alors ici, il s'agit bien du public canadien. La grande majorité des Canadiens, 58%, disent qu'ils reçoivent des soins de qualité. Et c'est un résultat assez conforme depuis 2003. En 2002, on n'avait que 53%. On s'est augmenté en 2003 à 58% et c'est resté à peu près stable depuis. Donc, 58% qui disent qu'ils reçoivent des soins de qualité. Les hommes, généralement, disent qu'ils reçoivent des soins de qualité. 63% des hommes, par opposition, à 53% chez les femmes. Et ceux qui sont en meilleure santé prétendent recevoir de meilleurs soins de santé que les gens qui sont en moins bonne santé. Alors, ceux qui disent qu'ils sont en excellente santé, disent à 66% qu'ils reçoivent des soins de qualité. Alors que ceux qui ont une santé faible sont beaucoup moins à même de déclarer qu'ils reçoivent de bons soins de santé. Alors, les perceptions et les opinions des professionnels, quant à elles, sont plus positives. Alors ici, nous avons demandé les professionnels. Sauf le personnel infirmier et les professionnels paramédicaux. Mais si vous regardez les médecins, les pharmaciens, les administrateurs, vous voyez que 7 sur 10 ou même les 3 quarts disent que les Canadiens reçoivent des soins de qualité. Ce qu'il faut retenir ici pour nous, car ces résultats sont stables au fil du temps, les infirmières sont passés de 62% à 46% cette fois-ci. Ça, c'est une dégringolade importante. Et c'est un thème commun qui touche l'ensemble des données. Donc, le personnel infirmier, vous allez voir tout au long de cet ensemble de données, le personnel infirmier est beaucoup plus négatif et considérablement beaucoup plus négatif que les autres professionnels. Au cours de ce sondage, on pose des questions à réponse libre. On laisse aux Canadiens la possibilité de répondre dans leurs propres mots. Et on leur demande qu'est-ce qui est l'enjeu le plus important pour vous. Tant d'attente, très clairement, en pôle position, très clairement. C'est flagrant, 36%. Et ceci augmente depuis 2007 surtout. Alors, c'était 20% en 2007, en 2013-31 et à présent, en 2016, donc, on voit 36%. Donc, les médecins, pénurie de médecins, cela a diminué au fil du temps de 19% en 2007 à 16% en 2013 et à présent, 13%. Alors, ça, c'est intéressant. Et ensuite, lorsqu'on regarde cette même question, lorsqu'elle est posée aux professionnels de la santé, le grand public ne parle pas beaucoup d'accessibilité, de disponibilité de façon importante, quoi que ce soit lié au temps d'attente, je dirais, mais cet enjeu est évoqué par les professionnels dans une beaucoup plus vaste mesure et dans la même proportion que les temps d'attente. Alors, ici, accessibilité, disponibilité et temps d'attente qui sont les enjeux principaux pour tous les professionnels de la santé. On passe à présent à l'accès. Alors, quelles sont les sources d'informations sur les soins de santé du grand public? La majorité des médecins seraient sans doute d'accord et d'accord, ils l'ont entendu de la part de leurs propres patients. L'Internet est une source fréquente de renseignements pour le grand public, bien même, dans une certaine mesure, plus que leurs propres médecins. Et que cherchent-ils sur l'Internet lorsqu'on a examiné la chose? Ce sont surtout les recherches Google, quel que soit le problème qui les afflige. Ensuite, vous avez WebMD et ensuite Wikipédia. À présent, à savoir si les Canadiens, dans ce cas-ci, estiment qu'ils ont un accès aux soins en temps opportun, si ça s'est amélioré, si c'est identique, si c'est pire que par le passé, depuis cinq ans. Et ici, vous constatez, la colonne de droite, c'est la nette amélioration. Donc, dans ce cas-ci, on soustrait ceux qui disent que ça s'est empiré par rapport à ceux qui disent que ça s'est amélioré. Si c'est un résultat positif, c'est un mouvement positif, les choses s'améliorent. Si la note est négative, c'est que les choses s'empirent. Donc, système de santé en général, qui est mis en exergue ici par un encadré rose, on semble avoir des résultats négatifs. La majorité des gens disent que ça s'empire plutôt que de s'améliorer. La seule chose que l'on puisse dire de positif, c'est que l'accès aux pharmaciens qui fournissent des soins primaires, cela s'est amélioré. Il y en a davantage qui disent que ça s'améliore plutôt que ceux qui disent que ça s'empire. Donc, on a une amélioration de plus 21 pour tout le reste. Tous les aspects ici qui ont fait l'objet de questions sont négatifs. Surtout, tout en bas, spécialistes, moins 49 %. Vous constatez que 56 % des Canadiens disent que l'accès aux spécialistes s'est empiré. Et seul 7 % disent que ça s'est amélioré. Et à présent, lorsqu'on regarde chez les professionnels de la santé, et là on parle d'accès aux soins en général, n'est-ce pas? Les infirmières sont les plus pessimistes. Elles donnent un résultat négatif pour toutes les questions. Ce sont celles et ceux, les personnes infirmières, qui sont les plus négatifs, surtout par rapport à la dernière version du sondage. En 2013, les personnes infirmières ont donné moins 27 % et à présent moins 36 %. Donc, de nouveau, les infirmières et infirmières estiment que les choses s'empirent globalement. Globalement et pour chacun des aspects. Ce qu'on ne voit pas sur cette diapositive, ce sont les autres composants qu'on a testés comme auprès des Canadiens dans la diapositive précédente. Lorsqu'on les passe en revue, les tendances sont similaires que pour la population canadienne. Là où les choses varient, c'est que les professionnels, elles, estiment que l'accès aux infirmières praticiennes et aux pharmaciens qui offrent des soins primaires, cela, ils estiment que ça s'est amélioré. Et certains professionnels de la santé, quoique ce n'est pas le cas des médecins, mais la majorité des autres estiment que l'accès à de nouveaux médicaments s'est amélioré. Et sur cette diapositive-ci, vous voyez qu'on a mis à l'essai diverses propositions d'amélioration et on a demandé aux Canadiens, ça c'est la population canadienne en général, si elle appuyait ces choses et dans quelle mesure, ou si elle s'opposait et dans quelle mesure. Alors vous pouvez lire les questions à gauche pour voir les diverses propositions. Il semble bien que les Canadiens préfèrent l'approche par équipe. D'ailleurs, ils sont largement en faveur de l'augmentation du taux d'inscription dans les écoles de médecine et sciences infirmières et des groupes, des organisations qui proposent des soins en équipe. Il y en a très peu qui préfèrent avoir un seul professionnel de la santé. D'ailleurs, cette idée recule depuis 2013. Alors les éléments clés à présent que nous avons mis à l'essai chez les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé continuent de préférer une augmentation du taux d'inscription aux écoles de médecine et de sciences infirmières, surtout du côté des infirmiers et infirmières. Et c'est d'ailleurs conforme à ce qu'on voyait chez le grand public. Et comme pour 2013, exiger que les professionnels de la santé travaillent en équipe avec d'autres types de prestataires de services de santé, c'est ce qui reçoit le plus fort soutien. Bien que le soutien de cette initiative chez les médecins demeure modéré, comme ça a été le cas dans le passé, c'est-à-dire 54 %. Les résultats sont très semblables à 2013 globalement. Alors lorsqu'on demande aux Canadiens, au cours des cinq prochaines années, est-ce que vous pensez que l'accès aux éléments suivants s'améliorera, s'empirera ou restera à peu près le même? Les Canadiens sont très pessimistes par rapport à une amélioration en ce qui concerne les services en temps important. Comme pour 2013, ça n'a pas diminué. Mais il n'y a rien qui permette à la population canadienne de se sentir optimiste à l'heure actuelle. Les Canadiens sont plus optimistes par rapport à la qualité des services qu'ils reçoivent. Un tout petit peu, cependant, par rapport aux résultats antérieurs. Et pour ce qui est de l'avenir de l'accès chez les professionnels à présent, sur le plan de l'accès en temps important, les médecins, les professionnels sont plus pessimistes que le public et plus qu'en 2013 pour la majorité des groupes de professionnels, outre les médecins, qui demeurent assez stables dans leur négativité. Pour la qualité, les résultats sont un peu mieux, très semblables au public, mais c'est quand même négatif. Et les résultats sont considérablement pires qu'en 2013. Vous voyez que les attentes ici chez les médecins, chez les infirmières, les scores négatifs ont plus que doublé. Donc, une cadence négative impressionnante. À présent, l'observance thérapeutique. D'abord, on demande, est-ce que vous prenez des médicaments d'ordonnance sur une base régulière, c'est-à-dire sur une base quotidienne ou hebdomadaire, et combien de médicaments prenez-vous? Et ensuite, on se demande, on demande aux patients s'ils observent les directives de leur médecin. D'abord, vous voyez que le nombre de médicaments pris a un petit peu diminué par rapport à 2013, de 45 à 40 %. Et la non-observance est assez similaire à ce qu'on constatait en 2013. 52 % n'observent pas les directives de leur médecin. Et c'est davantage le cas chez les personnes plus jeunes. Seuls 35 % de ceux qui ont moins de 35 ans se conforment toujours aux directives du médecin par rapport à 49 % chez les gens qui ont 45 à 64 ans et 55 % chez ceux qui ont 65 ans ou plus. Pourquoi n'observent-ils pas les directives du médecin? D'abord, les gens généralement prennent leurs médicaments moins souvent ou à une dose moins élevée, plus précisément. Pourquoi? Eh bien, soit ils oublient ou alors ils n'ont pas l'impression d'en avoir besoin. Et ils les prennent selon comment ils se sentent. Donc, il y a beaucoup d'auto-diagnostics et d'auto-gestion de sa santé, si vous voulez. Alors, lorsqu'il est question de la gestion des maladies chroniques à présent, comme vous le voyez ici, les gens comprennent les effets secondaires, ils comprennent les raisons pour lesquelles les médicaments ont été prescrits. ils prétendent comprendre quel est l'effet des médicaments cependant. Ce n'est pas la cause de la non-observance. Ce n'est pas par manque de compréhension, c'est autre chose. Peut-être que c'est l'impression qu'ils ont l'impression de mieux se connaître ou alors, comme on l'a vu dans la diapo précédente, ils n'ont pas l'impression de devoir prendre ces médicaments. Alors, regardons à présent vers l'avenir et cherchons les tendances pour l'avenir. Alors, lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent des solutions proposées pour les soins centrés sur le patient, on constate un soutien très élevé. Et lorsqu'on leur demande de choisir trois éléments, les trois principaux à partir de la liste, et ce que vous verrez d'ailleurs sur le côté, avoir des soins en temps voulu, c'est, et accessible facilement, c'est ce qui est le plus souvent choisi. C'était le cas d'ailleurs en 2013. Et d'ailleurs, ça a augmenté. C'est passé de 72 à 76 %. Soins qui soient fondés dans un contexte respectueux et avec empathie, ça s'est passé de 55 à 38 %. Et ça, c'est parce qu'on a une nouvelle question cette année. Deuxième question qui a reçu 60 %, c'est-à-dire soins fondés sur les besoins et non sur la capacité de payer. Alors, un des éléments fondamentaux dans notre système de santé, comme on l'a vu dans ce sondage et d'autres, c'est un principe fondamental de notre système et c'est un auquel les Canadiens tiennent beaucoup. Donc, ce résultat n'étonne pas du tout. Et cela explique aussi pourquoi les soins fournis avec empathie et respect ont diminué. Alors, même priorité, mais cette fois-ci, chez les professionnels de la santé, pour les médecins et les pharmaciens et les professionnels paramédicaux, des soins appuyés par la recherche actuelle et l'opinion des experts, ça, c'est une priorité. Et plus que la capacité de payer, d'ailleurs. Pour le personnel infirmier et les administrateurs, c'est moins important. Les soins appuyés par la recherche actuelle et l'opinion des experts sont moins importantes. Et ils ne donnent pas beaucoup, non plus, de soutien pour un environnement empathique et respectueux. Plutôt, ils veulent un accès en temps voulu et des soins faciles à obtenir, des décisions prises en partenariat entre les prestataires et les patients et des soins qui sont fondés sur le besoin plutôt que la capacité de payer. À présent, si on regarde l'appui pour diverses options d'amélioration du système de santé, vous voyez les diverses possibilités qu'on a mises à l'essai à gauche, mais là où on voit le plus de soutien chez les professionnels, c'est les médicaments moins coûteux et par ailleurs des solutions de rechange. Un peu moins d'enthousiasme pour des services et des tests dans le secteur privé en dehors des heures normales de service pour les gens qui veulent payer et aussi mobiliser de l'argent pour des services financés par l'État dans des domaines autres que la santé. On voit aussi qu'offrir des bios similaires moins coûteux comme solution de rechange aux médicaments biologiques onéreux, cela peut aussi être important et comme vous voyez, généralement, on cherche à redéployer plus d'argent dans le système de santé. À présent, pour ce qui est des initiatives cliniques. Et sur cette diapositive, on montre quel pourcentage qui dit qu'il appuie vivement toutes ces choses, alors seulement soutien important. Donc, au fil du temps, on a demandé aux Canadiens qu'est-ce qu'ils soutiendraient comme méthode pour améliorer l'efficacité du système de soins de santé et on constate qu'il y a un soutien accru pour tous ces éléments. Pour la population en général, on voit ce soutien augmenter depuis 2005, surtout l'accélération de l'utilisation des dossiers de santé électronique et l'accès à des prestataires autres que médecins. Et chez les professionnels qu'on voit ici, les médecins hésitent davantage par rapport à un soutien important pour ces initiatives. Donc, le public est beaucoup plus à même de fournir son soutien à ce genre d'initiative. Il y a un certain soutien pour l'accès à des cliniques privées si les temps d'attente sont trop longs, mais ce n'est pas aussi important que pour les autres initiatives. Les administrateurs hésitent beaucoup. Leur soutien passe de 80 % à 69 % cette année. Il y a un bon soutien chez les prestataires pour l'augmentation des mesures de réédition de comptes en matière de temps d'attente alors que les médecins sont les moins favorables à ces initiatives. Appui pour diverses options d'amélioration de l'accès aux médicaments. Alors, voici les perceptions des professionnels. Alors, d'abord, un petit mot sur le public. Un quart ne sait pas, ne donne pas son opinion. Mais pour le public, le plus important, c'est un régime public d'assurance médicaments national. Les deux autres options sont, en gros, reçoivent en gros la moitié de l'appui du régime public. du côté des professionnels de la santé, vous voyez que tout en haut, et c'est peut-être un peu moins clair chez les médecins, mais chez les autres professionnels, on voit que donc le régime public d'assurance médicaments est de loin favorable, mais les médecins sont plus partagés entre cela et un plus grand nombre de régimes privés de médicaments d'ordonnance qui seraient exploités par des assureurs privés. Chose intéressante, les pharmaciens soutiennent davantage cette option aussi. Mais très clairement, chez les pharmaciens, on préfère aussi un régime public d'assurance médicaments. On a une nouvelle section dans cette enquête aussi pour cette année. Souvent, on aime avoir un enjeu de l'heure et dans ce cas-ci, on s'est penché sur la fin de la vie et les possibilités en fin de vie. Voici certains résultats chez le grand public par rapport à son appui ou son opposition à ces diverses possibilités. Globalement, la majorité des Canadiens soutiennent vivement diverses possibilités en fin de vie. D'ailleurs, la majorité, si vous regardez ici, soutient fortement les quatre possibilités que nous avons mises à l'essai. Je ne vais pas trop insister en lisant tout cela, mais comme vous voyez, amélioration de la gestion de la douleur, amélioration des soins palliatifs et de fin de vie, amélioration des soutiens à domicile et amélioration de l'aide médicale à mourir. L'appui pour toutes ces possibilités augmente avec l'âge aussi. Donc, lorsqu'on regarde les Canadiens qui ont moins de 45 ans, 52 % d'entre eux soutiennent l'amélioration des soins palliatifs et de fin de vie, et ceci augmente de plusieurs points de pourcentage selon l'âge jusqu'à atteindre 85 % chez les personnes de 65 ans et plus. Lorsqu'on a demandé aux Canadiens de nous dire quelles sont les deux plus grandes priorités à leur avis pour les soins de fin de vie, on constate ici qu'il n'y a pas de gagnant, si vous voulez. Il y a beaucoup de soutien, c'est très départagé pour les deux premières priorités, même les quatre présentées. Et ce que je signalerais, c'est que l'aide médicale à mourir est moins soutenue que les trois principales premières, mais lorsqu'on demande aux gens de ne choisir que deux priorités, elles refaient surface. on en choisit une, puis celle-là. Cela dit, c'est quasi un résultat statistiquement identique. Il y a très peu de consensus par rapport aux meilleures possibilités de soins de fin de vie. Il y a un intérêt pour toutes ces choses. À présent, on regarde ces possibilités chez les professionnels. là, il y a beaucoup de soutien pour les possibilités variées et les professionnels de la santé aussi. L'aide médicale à mourir arrive en bas, comme c'est le cas pour le public, d'ailleurs, lorsqu'on leur demande de les classer séparément. Et la majorité des prestataires soutiennent le suicide assisté dans une certaine mesure. Ça reçoit quand même un peu moins de soutien. Et on a aussi demandé aux professionnels de nous donner leurs deux plus grandes priorités. Et lorsqu'on a demandé au public de faire cela, l'aide médicale à mourir a augmenté en importance. Elle est devenue plus importante. Ce n'était pas le cas chez les professionnels, cependant. Parmi, chez tous les professionnels, l'amélioration de la gestion de la douleur et la disponibilité de soins de fin de vie et palliatifs, c'était ce qui était le plus soutenu, alors que l'aide médicale à mourir était ce qui était bien moins soutenu, très clairement. Maintenant, si on regarde vers l'avenir, ici, on a demandé aux Canadiens lorsqu'on choisira un régime d'aide médicale à mourir, même si le patient le demande, ça peut être difficile pour certains professionnels de consentir. Alors, on demandait aux gens quel est votre point de vue par rapport à l'accès à l'aide médicale à mourir. On essaie de les forcer à choisir de ces éléments. Et vous voyez que 42 % des Canadiens estiment que les prestataires de services de santé devraient être autorisés à se désister de l'aide médicale à mourir s'ils le souhaitent, mais ils devraient être légalement tenus d'aiguiller le patient vers un autre prestataire de soins qui est prêt à offrir un tel service. Seuls 19 % disent qu'ils devraient pouvoir se désister sans être obligés d'aiguiller le patient vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a un soutien, mais il y a une compréhension qu'on ne peut pas forcément abandonner le patient tout en sachant qu'on ne peut pas forcément forcer les médecins à le faire non plus. Parmi les professionnels de la santé, on a posé les mêmes questions, forcées si vous voulez, et leurs résultats étaient assez conformes à ceux du public. Et bien moins pensent qu'ils devraient pouvoir se désister sans aucun devoir d'aiguillage envers leurs patients. Voici une question qui ne s'adresse qu'aux professionnels. Cette fois, vous voyez ici, il y avait assez de craintes parmi les professionnels que la participation à l'aide médicale à mourir pouvait se solder par des difficultés juridiques ou réglementaires. Même dans la situation telle qu'elle est décrite où le gouvernement fédéral aurait adopté une loi qui permettait expressément le service. Donc, quasi les deux cinquièmes des médecins, du personnel infirmier et des administrateurs ont une certaine crainte que ce soit le cas. Et les professeurs paramédicaux sont moins craintifs par rapport aux représailles, mais 32% ont indiqué qu'ils ne savent pas. Peut-être parce que ce n'est pas le genre de chose, situation qui serait fréquente dans leur cas. Donc, en résumé, comme on le disait au tout début du webinaire, cette enquête, le sondage sur les soins de santé au Canada sonde à la fois le public et toute une gamme de professionnels par rapport à une foule de thèmes. Et dans ce cas-ci, on vous donne un aperçu très général de ce qu'est une enquête très exhaustive, une enquête qui est riche en détails. Or, ce qu'on peut signaler, en gros, c'est que les perceptions du public par rapport à la qualité des soins de santé restent stables par rapport à 2013, avec un petit élan négatif chez le public et certains groupes professionnels, dont surtout les professionnels du secteur des soins infirmiers. L'accès aux soins en temps d'attente demeure une préoccupation prioritaire et peu estiment que cela s'améliorera. L'appui des initiatives pour les améliorations qui étaient les plus importantes pour le public étaient les mesures d'économie, comme le système national d'approvisionnement, donc des médicaments moins chers, utilisation de dossiers de santé électronique qui continuent d'être soutenus par le public et l'accès aux soins à domicile et aux services de santé communautaire. L'observance thérapeutique demeure un problème et les patients décident eux-mêmes ce dont ils ont besoin, quelle quantité prendre. Il y a cette crainte que le public se dose peut-être lui-même. Et d'après ce qu'on voit dans ces données, c'est une crainte fondée. L'appui du public pour les options de fin de vie est assez fort, un soutien fort, oui, mais il y a beaucoup de soutien aussi pour les soins à domicile, les soins de fin de vie et certainement l'aide médicale à mourir. Il y a très peu de position à cela, mais les prestataires sont un peu plus hésitants et tous estiment que les prestataires devraient pouvoir s'y soustraire, mais qu'ils devraient fournir une forme de soutien différent à ceux qui cherchent le service, trouver un moyen pour ces gens d'obtenir le service qu'ils cherchent. Et comme on le voit toujours dans le cadre de cette enquête, surtout étant donné la nature des résultats assez négatifs, statiques ou négatifs de cette enquête, c'est que les choses pourraient effectivement beaucoup s'améliorer dans le système de santé canadien. À présent, je crois que je dois céder la parole à Johanna. Johanna Nemeth-White, comme Craig le disait, vous n'avez de voir qu'une toute petite partie des renseignements disponibles obtenus depuis une latente d'année. À la toute fin de l'exposé, vous avez entendu parler de nos partenariats. Nos partenaires estiment que cette enquête comme son financement permettent d'éclairer les politiques en matière de soins de santé au Canada. Et pour cette raison, un comité d'application des connaissances a été créé et ce comité, Terry et moi, y siégeons. Depuis quelques années, nous tâchons non seulement de sensibiliser les gens par rapport à cette enquête grâce à un webinaire comme aujourd'hui, des articles, la littérature grise, etc., mais le comité souhaite aussi mieux comprendre comment les personnes et les organisations comme les vôtres se servent de l'information dont on se sert et que nous communiquons. Et nous le faisons grâce à l'utilisation de divers outils. Un outil important est un formulaire d'une page où on vous demande de nous dire quels renseignements vous ont les plus utiles et comment vous en servez. et grâce à l'utilisation de cet outil, on pourra mieux suivre et comprendre ce qui est le plus valable pour vous et ce qu'on devrait éventuellement investiguer pour que l'enquête s'améliore au fil du temps. J'invite tous les participants à prendre connaissance du programme par l'entremise du site Web et d'ailleurs à nous aider en répondant à notre bref sondage en vous inscrivant au bulletin et en voyant un formulaire si vous avez l'impression de vous servir des renseignements. Au nom de tous les membres de l'enquête, je vous remercie de votre intérêt. Jamie Brown, merci. Dr. Terry Montagu, Craig Worden et Joanne Nemes-Waite. Bien que j'ai vu ces diapositives à l'avance, j'ai pris des notes toutes au long, car du point de vue de la FCI-SS, il y a certainement beaucoup d'informations importantes et j'espère que c'est votre impression aussi. Nous avons présent la possibilité de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, servez-vous de la boîte de dialogue en bas à droite de votre écran. Je les lirai tout haut pour nos conférenciers et histoire de lancer le bal. J'aimerais poser quelques questions moi-même aux conférenciers. Je vous adresse la question à vous tous. Peut-être même Craig Worden. Est-ce qu'il y a certains constats que vous avez trouvés étonnants? Craig Worden. Eh bien, la mesure dans laquelle le personnel infirmier est encore plus négatif dans cette version. On constate beaucoup de stabilité dans les résultats généralement. Que les résultats soient similaires à 2013 ou que la tendance reste orientée dans le même sens. c'est-à-dire les choses s'empirent un peu donc ils continuent de s'empirer au fil du temps. Mais le personnel infirmier cette fois-ci se démarque. Il a une perspective beaucoup plus négative du système de santé dans beaucoup des questions. Et donc, la question qu'on se pose c'est pourquoi? Ça c'est quelque chose qu'on devra peut-être envisager de poser dans la prochaine version de l'enquête. Parce qu'on ne l'aura pas demandé pourquoi. Donc on ne sait pas pour quelles raisons leur perspective est aussi négative. Jamie Brown, oui. C'est quelque chose qui me fascine aussi. Et c'est intéressant de penser aux prochaines étapes. Ce sera aussi important d'entendre la perspective des usagers des renseignements, savoir comment ils utilisent ces renseignements. Ce sera intéressant de savoir ce que pensent les organismes qui ont des infirmiers et des infirmières dans leur giron. ce qu'ils comptent faire de ces résultats. Johanna ou Terry, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne, vous? Vous avez de longues années de participation à cette enquête. Terry Montaigne. Oui, je dirais que les cinq domaines clés et d'ailleurs on vous a donné des résumés pour que vous puissiez les lire à loisir. Ce sont des résumés d'articles que nous avons publiés. Ce sont tous des thèmes importants, mais ce qui m'a le plus frappée, je pense, bon, laissez-moi parler d'abord des soins de fin de vie. Je pense que les choses vont bien aller selon ce que je vois dans les journaux et selon ce qu'on constate dans cette enquête, dans les résultats de cette enquête. Je pense que les choses vont bien aller. Je ne vois pas du tout de difficultés pour l'avenir. et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense que nous allons réussir ici à introduire une possibilité en soins de fin de vie qui sera conforme aux espérances du public. Le gros problème en ce qui me concerne, ce sont les soins effectivement prodigués aux patients, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment centrés sur le patient. Lors d'une des versions de l'enquête, on a demandé aux gens ce qu'ils entendaient par soins centrés sur le patient. L'accès semble être le facteur qui influe le plus sur la façon dont le public perçoit la centralité du patient ainsi que des soins respectueux et des décisions prises en partenariat entre le patient, sa famille et le professionnel. Et pour les professionnels, la recherche et l'opinion de l'expert est toujours un élément important. Nous avons des choses qui sont historiquement soutenues par ces groupes. moi-même, j'ai fait beaucoup d'essais cliniques, j'ai fait beaucoup de gestion de la santé, je dirais que la chose la plus importante que l'on puisse faire c'est d'avoir davantage de mesures dans notre système. Lorsque je pense aux soins centrés sur le patient, nous allons continuer de nous y intéresser, mais on ne mesure pas les choses qu'on a mesurées cette année. il y a très peu de gens qui mesurent ce genre de choses. Et une question qu'on a posée au public et à tous les groupes de professionnels, c'est comment la mesure des composants des soins centrés sur le patient sont-ils importants? C'est toujours classé très faiblement par tout le monde. Alors, je ne sais pas. Le débat sur les soins centrés sur le patient, à mon avis, va durer très longtemps parce qu'on ne le mesure pas. Nous sommes à peu près les seuls, je pense, à le mesurer assez explicitement. Et à moins de le faire, à mon avis, on ne pourra pas améliorer la situation. On va constamment revoir les mêmes résultats. La mesure de la rétroaction aussi pourrait certainement améliorer l'observance thérapeutique dans les essais. cliniques randomisées que j'ai faites en début de carrière en me servant des mêmes médicaments que dans le monde réel. De prendre deux médicaments, regarder qui les prenait dans le monde réel avec soin. À peu près 50% des gens arrêtaient de les prendre en quelques mois. si vous regardez ces deux mêmes médicaments, c'est des patients dans des essais cliniques, le taux d'observance sur 5 ans est 95%. La différence importante entre la gestion d'un patient en essai clinique et les patients dans la population réelle, c'est la mesure et la rétroaction. On compte les médicaments et on dit aux patients ce qu'on compte et on leur dit ce qu'il faut prendre. c'est une intervention thérapeutique importante. Donc, aujourd'hui, j'invoque la mesure comme élément fondamental de l'amélioration des soins de santé au Canada. Joanne et MS. White. Je voulais dire une chose par rapport à ce que disait Terry par rapport à l'observance et la non-observance thérapeutique. Vous savez, même dans cette toute dernière enquête, on s'intéressait beaucoup au soutien par rapport à l'assurance médicaments nationale mais on constate que 50% des Canadiens qui prennent des médicaments pour des soins chroniques ne se confondent pas aux directives du médecin. Il faut donc agir avant de parler d'avoir un programme national où on présume que la majorité des patients continuerait de ne pas observer le traitement car comme on l'a vu ici, les coûts ne sont pas un facteur. Alors, si les coûts ne sont pas un facteur et qu'on a un programme national, que fera-t-on de cette question d'observance? Et on sait que la sensibilisation, l'éducation, ce n'est pas suffisant. Terry a parlé de mesures et de rétroaction mais bon, la prise de médicaments est un comportement alors il faut penser à des stratégies qui influent sur le comportement. Et je constate que Bonnie Ramsey fait une suggestion pour les enquêtes futures et je l'apprécie beaucoup. et je vois aussi que Louise Bouchard nous demande si on pouvait produire des résultats fondés sur le sexe et c'est le cas, oui, on peut le faire pour les hommes et les femmes dans les groupes professionnels et le public. Joanne et M.S. White, oui, je vous encourage à consulter le site. Il y a une possibilité de faire une demande de données et on peut envoyer votre demande à notre personnel à l'Université McGill. Jamie Brown, merci beaucoup, Terry et Joanne. Joanne, de vos réponses à ces questions affichées dans la boîte de dialogue et les questions que je vous ai posées. Je regarde si une autre question nous parvient. Bon, vous avez parlé des résultats séparés selon le sexe. Nous aussi, on y travaille à la FCASS dans l'année à venir. Donc, je pense qu'on constatera davantage. Alors, je vois que des gens saisissent des questions. Avec la crise émergente des opiacés et des décès reliés à ces opiacés, est-ce que ça sera partie des questions et des mesures d'enquête future? Terry Montague. C'est Bonnie Ramsey de l'équipe de soins de santé familiale de Kingston qui pose la question. C'est une équipe qui est saluée à la fois par le public et les professionnels de la santé. Elle soulève une question très importante. Je ne sais pas comment on formulerait la question. peut-être que Bonnie Ramsey a une expertise, une inspiration. Peut-être pourrait-elle nous écrire ce qu'elle aimerait poser comme question. Alors, faites-le, s'il vous plaît. Jamie Brown. Alors, Bonnie, peut-être pouvez-vous faire le suivi auprès de Terry de Jonah par la suite. Nous partagerons un lien sur la dernière page où vous pouvez donc consulter l'enquête et d'ailleurs, suite à ce webinaire, vous recevrez les résumés dont parlaient Terry Montague et Joanna Nemes-Waite, résumés par rapport aux résultats principaux de l'enquête. Si vous avez des idées pour des enquêtes futures, n'hésitez pas à l'envoyer. Alors, nous sommes à peu près arrivés à la fin du webinaire. Nous avons donc un sondage à vous proposer en direct, mais je souhaite entre-temps remercier nos conférenciers pour les informations fascinantes qu'ils ont partagées. Et d'ailleurs, je souhaite aussi remercier nos productrices qui travaillent très fort en coulisses et à notre auditoire. À présent, vous allez voir que votre rétroaction nous est très précieuse pour la conception du webinaire futur. On vous demande de prendre un petit moment pour nous donner votre rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Vous allez voir que des questions sont affichées à l'écran. Je vais à présent vous les lire. Ce webinaire m'a permis de mieux comprendre les résultats du sondage sur les soins de santé au Canada de 2016. Deuxième question. J'ai appris comment le sondage sur les soins de santé au Canada peut être profitable au processus décisionnel de mon organisme? Troisième question. Dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de l'expérience que j'ai vécu dans le cadre de ce webinaire? Quatrième question. Je pourrais mettre en application dans mon milieu de travail ce que j'ai appris à ce webinaire. Et la cinquième question. Avez-vous d'autres commentaires ou suggestions? Alors, nous partagerons vos commentaires, vos suggestions aussi avec nos conférenciers si jamais vous souhaitez fournir des renseignements sur ce que vous avez entendu par rapport au sondage. et vous pourriez aussi faire des commentaires sur toute la série sur appel que nous vous offrons ici à la FCISS. Alors, sur ce, je vous remercie de répondre à ces questions. Nous commencerons notre processus de conclusion. Nous vous invitons à vous inscrire au bulletin de nouvelles de la FCISS et de suivre votre boîte de courriel pour les événements à venir. Et ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi et bonne fête du Canada à l'avance. Merci.